Pourquoi votre site fait parfois le yo-yo dans les résultats de Google ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un petit peu à quel endroit se positionner une page ou un article de votre site et de ne pas comprendre pourquoi un coup vous étiez en deuxième page à la quatorzième position par exemple, quatorzième position c'est donc une page faisant 10 positions, c'est donc la quatrième position de la deuxième page et un coup vous passez à la position 29 et puis après ça passe à 36, ça revient à 18, ça passe à… enfin voilà, c'est vraiment un peu le bordel on peut le dire et du coup vous ne savez pas pourquoi votre site fait le yo-yo comme ça sans arrêt. Alors je vais vous donner deux pistes de réponse en fait qui va vous expliquer pourquoi votre site fait le yo-yo en permanence et si vous le voyez même sur un seul mot-clé, peut-être qu'en fait ça se passe en temps réel sur des dizaines, des centaines ou des milliers de mots-clés. Et oui parce qu'il faut bien comprendre que Google quand il affiche un résultat à un internaute qui pose une question, donc quand vous cherchez votre mot-clé dans Google finalement vous posez une question et vous attendez à ce que Google vous rende les résultats les plus pertinents. En fait, Google va faire un calcul avec son algorithme pour rechercher quel résultat il va afficher en fonction de votre requête, en fonction de votre historique de navigation, en fonction de tout un tas d'éléments comme ça. Et donc pour ça, il a beaucoup de machines, d'ordinateurs en fait qui vont faire ces calculs en temps réel. On appelle ça des data centers. Et donc ces ordinateurs, ces data centers sont nombreux et donc quand vous faites une requête à un moment donné, une recherche à un moment donné sur Google, vous ne savez pas pas sur quel ordinateur le calcul va être fait. Peut-être que c'est sur le 1, le 2, le 3, etc. Et donc si vous faites la recherche plusieurs fois de suite, vous pouvez avoir différents ordinateurs qui vous renvoient la réponse. Et ces ordinateurs ne sont pas forcément exactement à jour les uns par rapport aux autres. Donc il peut y avoir un décalage et c'est pour ça que des fois on cherche son résultat, on pense qu'on est en fin de première page et on ne nous trouve pas. Et du coup, on va aller voir en haut de la deuxième page parce qu'on se dit que peut-être qu'on a perdu une position et qu'on est passé en premier résultat de la deuxième page et on ne se trouve pas non plus. Et en fait, parfois c'est simplement que son résultat varie entre la 10e position, donc la dernière de la première page et la 11e, la première de la deuxième page. Et quand on consulte la première page, en fait c'est l'ordinateur qui nous pense être en 11e qui nous affiche les résultats donc on ne se voit pas. Et quand on passe en seconde page, ça nous passe sur un autre ordinateur qui lui nous a calculé en 10e position. Vous voyez un petit peu le chemin ? Donc ça peut expliquer des trucs un petit peu bizarres comme ça. Et il y a un deuxième cas qui est que finalement Google fait des tests. Il se dit parfois, ok, votre résultat est en 18e position on disait, je vais faire le test de l'amener en 5e position, donc en première page et je vais voir comment réagissent les internautes. Donc Google fait vraiment ces tests de façon assez régulière, enfin très très régulière même et du coup il va voir comment réagissent les internautes sur votre site et est-ce que c'est mieux que par rapport au site qui était là précédemment pour apprendre vraiment, pour engranger de l'expérience sur ce qu'aiment les gens, sur est-ce que les gens vont rebondir sur votre site, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont faire une recherche, arriver sur votre site et ressortir aussitôt parce que ce n'est pas pertinent pour eux. Et en faisant tous ces tests, en fait Google comprend ce que vous recherchez à travers des mots-clés que vous tapez sur Google et il comprend également du coup quels sont les meilleurs sites qui répondent à vos interrogations. Même par rapport aux différentes requêtes que vous tapez. Si vous tapez un mot-clé puis que vous cliquez sur aucun résultat, que finalement vous allez préciser votre recherche pour avoir des résultats plus pertinents et qu'ensuite vous cliquez sur un résultat, ça Google est en capacité d'analyser tout ça pour vraiment comprendre comment ça se passe dans la tête des internautes qui font des recherches avant de trouver vraiment un site qui est pertinent pour eux. Donc il y a des tests très souvent qui sont faits, c'est pour ça que vous pouvez peut-être passer du jour au lendemain de la deuxième ou troisième page de Google à la première et inversement passer de la première à une page beaucoup plus lointaine. Et ça c'est normal, il faut voir vraiment les choses sur le long terme et c'est pour ça que c'est important d'avoir un logiciel de suivi comme Ranks. Il y a le lien dans la description qui vous permet de calculer tous les jours la position à laquelle vous êtes en fait sur un mot-clé en particulier. Et vous pouvez voir qu'il y a des pics ou alors il y a des paliers, souvent il va se passer des choses sous des lignes de temps de 7 jours ou de 30 jours. Ça c'est vraiment des tests que Google fait sur ses longueurs de temps assez régulièrement. Donc c'est normal de voir un palier qui change, hop là, qui dure 7 jours ou 30 jours ou même des allers-retours quotidiens parce que en fait les résultats changent tout au cours de la journée. Donc ce n'est pas parce que le logiciel de suivi voit une modification d'un jour sur l'autre que le résultat n'a pas été modifié en fait 10, 15, 20, 100, 2000 fois en fait en temps réel dans la journée précédente. Donc voilà pourquoi vos résultats peuvent faire un petit peu le yo-yo et ce qu'il faut viser c'est vraiment le long terme, voir sur une période d'un mois quels sont les mots-clés qui vont ramener du trafic, etc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos et je vous mets un bonus en téléchargement dans la description de la vidéo où vous pourrez apprendre un petit peu plus le référencement, je vous partagerai plein de tips, vous serez abonné du coup à ma liste email également et je vous enverrai des mails régulièrement sur vraiment des éléments intéressants du référencement qui peuvent changer votre business. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, ne vous inquiétez pas ! Je vous remercie, je vous dis à très bientôt !